Après la veuve joyeuse, influenceuse et blogueuse d'Etat qui envisage demander pardon au président Raymond Tchengar et sa femme, c'est au tour de Martin Chopin sur sa page qui commence à nous lire la Bible. Martin Chopin demande pardon à Pam et Sang, c'est chaud ! Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. C'est aux premières heures de la matinée que Cameroun, Afrique, Japon et bien d'autres personnes ont pu voir ce fameux poste sur la page de Martin Chopin, le poste que je vais d'ailleurs vous le lire et que nous allons interpréter dans cette vidéo. Un poste dans lequel on découvre une certaine Martin Chopin qui nous fait comprendre qu'elle a dormi avec Jésus-Christ, qui nous fait savoir que Jésus a posé sa main sur sa poitrine pour parler à son cœur en fait et tout comme ça, qui nous fait savoir que la maison de Dieu c'est la meilleure maison, qui nous fait savoir qu'elle demandait en quelque sorte pardon à Pam et Sang et plein d'autres choses dans cette vidéo-là. L'image que vous voyez là en miniature, c'est l'image qui accompagnait le poste que Martin Chopin a publié sur sa page afin de demander pardon à Pam et Sang. Sachant que nous allons commenter le poste de Martin Chopin dans cette vidéo, il est aussi important de rappeler de quoi Martin Chopin, en fait pourquoi est-ce que Martin Chopin demande pardon à Pam et Sang ? Parce qu'on estime qu'il y a plusieurs personnes peut-être qui ne sont pas au courant de l'affaire qu'il y a entre les deux. Mais avant de parler de tout ça, je vous invite rapidement, voilà la vidéo qui passe là, d'aller commander vos fosses, voilà le numéro qui est ici, écrit dans la vidéo. C'est une soeur camerounaise qui vient d'arriver du côté de l'Allemagne, voilà, et qui veut se débrouiller, qui ne sera pas là seulement pour regarder le commerce dans les réseaux sociaux, mais qui a décidé de pratiquer une petite activité. Elle va commencer doucement, doucement. Donc du côté de l'Allemagne, elle a déjà installé son comptoir pour vendre les fosses et non par le piment. Le numéro, elle va vous appeler sa seule numéro, bien vous écrivez un WhatsApp et elle va vous répondre. Et elle me dit déjà de vous informer que prochainement, dans les jours qui vont suivre, ou bien les mois qui vont suivre, il y aura les fosses du côté de Paris en France, voilà. Parce qu'il faut dire actuellement, les fosses sont très rares au niveau du Cameroun, d'après les informations qu'elle m'a données. Voilà, allez passer vos commandes des fosses via le numéro que vous voyez là à l'écran. Revenons maintenant sur notre sujet principal. Je rappelle encore que c'est une vidéo « Un genre, un genre ». Par Messang, récemment, lorsqu'il a fait une émission, une émission dans laquelle il a invité certains beaux ailleurs qui se retrouvent aujourd'hui du côté de l'Italie et qui ont bâti leur empire, qui ont bâti des entreprises. Ça veut dire « Parti des héros pour devenir héros ». Dans une très belle émission, moi j'estime que c'est une belle émission, c'est une vraie émission, parce que cette émission ne parlait pas du Congo, ça. Mais il ne s'est pas suivi, heureusement ou malheureusement, avant de commencer à parler de tout ça, Par Messang a d'abord dû introduire en quelque sorte le dossier qui lui oppose avec Martin Chopin. Dans ce dossier-là, Par Messang nous fait savoir que Martin Chopin a été condamné au niveau du Cameroun et qu'elle devait lui payer à peu près plus de 3 millions de francs CFA. Voilà, les 3 millions de francs CFA se repartient en plusieurs catégories. Je ne connais pas trop les détails, mais quand j'ai lu sur la page, la page je ne sais pas qui encore, voilà. Je crois que peut-être c'est sur la page de Martin Chopin, à part si je me trompe, mais ce n'est pas important là où j'ai lu, mais c'est qu'il y avait les détails de ces choses-là. On a bien filmé et on a mis dans les réseaux sociaux. Il y a 1 million quelque chose comme ça que Par Messang a dépensé pour aller au Cameroun. Il y a les 300 000 peut-être pour introduire le dossier, un truc comme ça et un autre agent. C'est le cumul de ces fonds-là que Par Messang a dû dépenser en quelque sorte et que Martin Chopin devrait lui donner. Il y a aussi le préjudice, le préjudice moral, un truc comme ça qui coûte dans les 1 million. Bref, c'est tout ça, Martin Chopin devrait lui donner cette somme-là. Et je crois qu'en dehors de ça, il y a encore une autre petite somme que Martin Chopin devrait donner concernant le tribunal. Donc Par Messang nous fait savoir qu'il avait entamé un procès, il avait porté plainte à Martin Chopin au niveau du Cameroun. Et cette dernière avait reçu la citation directe. Il y a deux ans, il nous a dit que Par Messang avait déchiré en live. Elle avait fait une vidéo ou bien live, je ne sais pas trop. En tout cas, elle avait publié dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai écouté une vidéo de Martin Chopin où elle confirme effectivement qu'elle avait jeté les bêtises. Donc, qu'elle avait déchiré le truc et j'étais pour dire que Par Messang ne peut rien au Cameroun contre elle. C'est la goût des autorités, c'est la goût des ministres et tout. Elle a les relations. Donc Par Messang, il quitte en France, il vient ici, pense qu'il peut me faire quoi. Il ne peut rien me faire. Le verdict est donc tombé. Martin Chopin n'était même pas présent. Martin Chopin n'était même pas au courant. D'après Par Messang lui-même, il dit que lorsqu'elle avait déchiré la plainte, lui, il estime que non, il avait déjà fait son travail. Donc la suite, Martin Chopin, c'était son macabre. Elle n'était même pas informée. Elle a su, via les réseaux sociaux, que M. Messang, voilà, lui a apporté plainte à la procédure d'aller au terme, à la fin, voilà, qu'elle était condamnée et qu'elle devrait payer comme ça, comme ça. Par Messang, d'ailleurs, lui a suggéré de prendre déjà ses avocats. Mais il faut dire ici que Par Messang, je crois même qu'il a fait savoir qu'avec cette décision, il a dû faire en sorte que ses avocats notifient là-bas du côté de Martin Chopin. Donc ce n'est pas seulement via les réseaux sociaux. Je crois que Martin Chopin aussi a reçu peut-être un papier à la fin pour dire, voilà, comme ça, comme ça, madame, vous êtes condamnée pour telle ou telle chose. Martin Chopin, alors, la femme d'un milliardaire, parce qu'il faut dire Martin Chopin a fait partie des milliardaires de Facebook. Donc celle-là qui a beaucoup de relations, celle-là que le président de la République c'est son frère, celle-là que le premier ministre c'est sa soeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous ceux qui sont dans le gouvernement sont soit le frère direct de Martin Chopin, soit sa soeur, soit son cousin, soit sa cousine. D'ailleurs, elle nous a parlé du procureur du Sud, un truc comme ça, là, dans une vidéo, et faire comprendre que Nadej Mbapa était très décevant, sachant que Par Messang est celui-là, qui a attaqué aussi Nadej Mbapa au tribunal pour certaines choses. Elle est en train de voir comment Nadej Mbapa est en train de se battre, corps et âme, juste pour supporter Par Messang, en oubliant tout ce que le monsieur lui a fait endurer. Elle est encore framponnée en quelque sorte Par Messang dans cette vidéo-là. Alors, un, deux jours, trois jours après, voilà Martin Chopin, aujourd'hui, le premier mars, qui nous pond un post où elle nous lit la Bible. Je vais lire le post de Martin Chopin, nous allons interpréter rapidement pour que notre vidéo ne soit pas longue. Qu'est-ce que Martin Chopin, la milliardaire au niveau du Cameroun, nous dit? Elle dit ceci, Jean-Louis Messang en tombant sur ces images avant ma première, excusez-moi, les images que vous voyez là, l'image, elle dit Jean-Louis Messang en tombant sur ces images avant ma prière ce soir. L'Esprit de Dieu m'a enseigné le pardon avant la prière. Tu as failli me faire revenir dans les clashes Facebook, comment le PSI? Ça, c'est un point d'interrogation. Je te demande pardon et si je t'ai offensé, pardonne-moi également. Maintenant, tu peux continuer avec tes citations directes. S'il savait, vous savez, je lis un peu, c'est pas comme ça qu'elle écrit. Elle écrit, s'il savait que la justice m'a condamné, tu seras dédommagé jusqu'au dernier centime. Je ne te porterai pas plainte. J'ai pas ce temps et énergie à perdre. J'ai dit 2024 et mon année, j'ai dit 2024 et mon année, c'est parce qu'il n'y a pas de ponctuation, vous allez m'excuser. Normalement, il devrait y avoir une virgule là. J'ai dit 2024 et mon année, ne me ramenez plus dans la boue de Facebook. Et sache qu'on ne change pas de marraine de l'enfant, c'est à vie. Je te connais personnellement. Tu veux paraître fort sur les réseaux sociaux alors que tu ne l'es pas. Raison pour laquelle tu caches tes émotions avec les lunettes noires. J'enterre ma hache de guerre avec toi. C'est l'esprit de Dieu qui m'a parlé. Pardonner ne veut pas dire être encore ami. Arrobas à la une. Voilà alors ces images que vous voyez là, que je vous ai postées, ce que vous êtes en train de regarder. Elle dit que c'est en tombant sur ces images. Lorsqu'elle voulait faire sa prière du soir, vous allez m'excuser pour la lecture, ce n'est pas de ma faute. Il n'y a pas la ponctuation. Ou bien si c'est une très mauvaise ponctuation. On est obligé de déchiffrer pour être que celui qu'on ne colle pas les mots et les phrases. Donc je suis désolé pour ça. Ça ne vient pas de moi. Alors, Marthe Chopin, lorsqu'on vient de lire ce post, elle fait comprendre que lorsqu'elle voulait non, comme c'est Maman, la Saint-Esprit, c'est une Thérèse, une Marie et tout et tout, elle prie toujours parce qu'elle parle toujours de la prière. Avant de faire sa prière, Marthe Chopin est tombé sur ces images. Elle a dit, OK, Parmessan qui me portait même plein comme ça, avec le jardin d'image ici, nous avons mangé ensemble, nous avons bu ensemble, on était bien ensemble. On était tellement bien ensemble que Parmessan m'a nommé en tant que marraine de son enfant. Comment se fait-il que le monsieur me portait plein? Comment se fait-il que je me classe avec lui? C'est comme ça qu'elle décide de pardonner à Parmessan parce qu'elle estime que le niveau où il est allé là, ce n'est pas normal pour une personne avec laquelle ils ont mangé, ils ont bu et tout et tout. Et en plus, elle est marraine, voilà. Elle dit qu'elle pardonne à Parmessan. Mais elle ne s'arrête pas ce moment-là. Marthe Chopin fait comprendre, elle ne lève pas les épaules et dit, non, si c'est que je t'ai offensé, je te demande aussi pardon. C'est bien que c'est dans Facebook et tout et tout. Les gens vont venir crier sur moi, rigoler parce que je suis une personne qui a aussi la grande boue, c'est vrai. Mais mon frère, pardonne-moi aussi. Il faut savoir quelque chose, Parmessan. Dis, Marthe Chopin, là où tu es là, je suis la marraine de ton enfant. Même si on a quelques problèmes, il faut savoir que tu ne peux pas changer de marraine. C'est une seule marraine, c'est juste qu'à la gare. Même si tu prends une autre marraine, ça n'a pas de sens. Ça, c'est les interprétations que je suis en train de faire. Marthe Chopin nous dit aussi que Parmessan, que vous le voyez costaud devant ses écrans, devant l'écran lorsqu'il fait les lives et tout et tout, il est toujours en train de vouloir montrer qu'il est fort. Il est toujours en train de montrer que non, il ne faillit jamais. C'est ça. Mais en fait, c'est une manière de couvrir ses émotions. Et elle illustre la couverture de ses émotions par quoi ? Elle peut savoir que monsieur a lunettes noires, Parmessan, qui porte les lunettes noires, même dans la nuit. Flore de lui nous avait dit que Parmessan se lave, même avec les lunettes noires. Ce n'est pas moi, c'est Flore de lui qui avait dit c'est ici. Parce que Parmessan, quand vous avez bien constaté, Parmessan est celui-là qui a toujours les lunettes. Même quand il est arrivé dans les soirées, il y a ses vidéos, dans les réseaux sociaux, dans la nuit, il garde sa voiture. Dans la nuit, il a les lunettes noires. Parmessan, c'est l'homme aux lunettes. Parmessan, c'est le frère de mec qui est toujours avec les lunettes. Voilà. Ce n'est pas pour dire, je ne sais pas comment il fait ou il grimpe sur le cocouture avec les lunettes aussi. Moi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, Martin Chopin nous fait savoir que comme vous voyez Parmessan là, il garde toujours ses lunettes noires. C'est parce qu'il est en train de cacher les émotions. Il veut toujours montrer qu'il est fort. Ça, c'est Martin Chopin qui le dit. Beaucoup de personnes en commentaire viennent en dessous de ce post en train de dire que voilà, ça va t'apprendre. Ça, ce sont des gens qui peut-être n'aiment pas Martin Chopin, qui n'aiment pas forcément pas. Les gens qui détestent en quelque sorte Martin Chopin se décrateur. Tu vas lire la Bible plus que ça. Tu as dit que tu étais forte. Tu as dit que tu étais la femme des autorités. Tu as dit que les ministres c'était tes frères et soeurs. Tu vas lire le. Au Cameroun, il y a la justice et le droit. Donc, tu vas te donner les 3 millions et qu'on sort. C'est ton problème. D'ailleurs, Martin Chopin est milliardaire. 3 millions quelque chose c'est à peu près 5 000 euros. Donc, ce n'est pas grand-chose. Là, on a dit jusqu'au dernier centime qu'elle va remettre l'argent de parmi ça. Ça, c'est un genre de message pour dire que je te pardonne. Pardonne-moi aussi. Donc, par rapport à cet argent, même quand je suis en train de dire que je vais te donner si tu peux retirer ta plainte ou quoi, si tu peux annuler ça, ça serait une bonne chose. Moi, je vois ça comme ça. Mais en quelque sorte, ce n'est pas notre magnon. Nous sommes là pour faire le Congo. Voilà. Portez-vous des rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était juste pour vous donner cette information de Martin Chopin. Ciao, ciao.